Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau café historique. Un café historique avec du public, je suis ravi de vous retrouver. Et un café historique également diffusé en direct sur YouTube et Facebook des Rendez-vous de l'Histoire. Je voudrais tout d'abord remercier la boîte à livres qui accueille ce café historique et la région Centre-Val-de-Loire pour le soutien dans l'organisation de ce café. Pour ce café, je suis ravi d'accueillir M. Quentin Delhermose. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Paris, spécialiste d'histoire contemporaine. Et vous venez évoquer cet ouvrage, « Commune 1870-1871 au Seuil ». La commune en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Ce sont des événements qui se sont déroulés il y a 150 ans. Et vous, vous avez mis « commune » au pluriel. Parce qu'on va voir qu'il n'y a pas qu'une seule commune, pas uniquement la commune de Paris, mais une commune qui était présente sur tout le territoire français, voire même au-delà. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi aussi, je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à la boîte à livres pour l'invitation aussi. Et puis, après avoir fait beaucoup de conférences Zoom, je dois vous dire que je suis assez content de vous voir. En vrai, rien ne remplacera ce type d'échange. Alors oui, ça a été dit, en fait, travailler sur la commune de Paris, ça peut avoir l'air un peu curieux, tant cette révolution a été déjà abondamment étudiée. C'est un peu le paradoxe de la période actuelle. C'est qu'on a eu beaucoup, on y reviendra sans doute dans la discussion, beaucoup d'échos, d'attentions. Ce qu'on n'avait pas eu il y a 10 ans, par exemple, il y a une attention nouvelle pour la commune de Paris, avec l'impression qu'on redécouvre l'événement. En réalité, c'est un événement qui a été extraordinairement étudié. Si vous prenez juste la liste des titres qui traitent de la commune, juste les titres, ça vous donne un ouvrage qui fait 500 pages. Donc voilà, la question qui se pose, c'est au fond, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire de plus après un tel travail qui a été mené par des Français, des Anglais, des Américains, des Russes, des chinois. Enfin bref, c'est un domaine absolument extraordinairement étudié. Et pourtant, les interrogations que pose la commune, on l'a vu encore là à l'occasion du 150 ans, du 150 nerf, ne se sont jamais taries. Et ces dernières années, elles ont même été renouvelées, parce qu'on a vu ressurgir la commune comme référence dans de nombreuses luttes sociales et politiques, en France et dans le monde. Et c'est vrai que cette actualité nouvelle de la commune m'a invité à se demander, au fond, s'il n'y avait pas de nouvelles interrogations qui pouvaient être proposées. Alors avant d'entrer dans le livre lui-même, ce que je vous propose, c'est quand même deux, trois éléments de contexte sur la commune elle-même. Parce que peut-être que vous la connaissez très bien, d'autres ne la connaissent pas, comme ça, on sera tous mis sur un pied d'égalité dans nos connaissances, ce sera parfait. Donc la commune, qui dure du 18 mars au 28 mai 1871, c'est la troisième révolution du 19e siècle français. La quatrième, si on y ajoute, évidemment, la révolution française. Sa particularité, c'est qu'elle intervient à l'issue de ce qu'on appelle un « langlissement ». Contrairement aux révolutions du 19e siècle, qui étaient un peu sous le rang du surgissement, là, il y a toute une série de transformations qui vont aboutir à son avènement. Donc elle prend place dans le cadre d'une guerre franco-prussienne, un changement de régime politique du Second Empire à la République au 4 septembre, un siège militaire terrible à Paris. Après la défaite, est élue une chambre monarchiste. Donc les tensions augmentent, en fait, avec la ville, qui paraît à ce moment-là, c'est la ville la plus ouvrière et la plus républicaine du pays. Ces tensions aboutissent à une série de vexations, je passe un peu vite. Tout ça entraîne, au fond, la tentative par le gouvernement d'Adolphe Thiers de récupérer les canons sur la butte Montmartre. On les appelle les canons de la garde nationale, parce qu'en fait, ils étaient payés par souscription. Donc concrètement, ils appartenaient bien à la population parisienne. Cette tentative échoue, donne lieu à un phénomène insurrectionnel, un mouvement révolutionnaire qui aboutit à la prise de l'hôtel de ville au soir du 18 mars. Il faut attendre encore une semaine et des élections. Donc la commune, c'est une révolution qui a éli ses chefs pour aboutir à la proclamation de la commune le 28 mars. Ce qu'on connaît aussi souvent de la commune, c'est quelques grandes figures, Raoul Rigaud, François Jourde, Jeanne Varlin. On connaît aussi le fait qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Alors c'est à nuancer, ça dépend d'où vous partez. Mais si vous partez du 19e siècle, on a à peu près 40% d'ouvriers parmi les élus de la commune, ce qui est beaucoup. C'est la révolution la plus ouvrière du 19e siècle. Évidemment, si on attend une révolution ouvrière à 100%, ça n'est pas le cas. Les mesures qui sont prises au cours de ces séances sont également bien établies. Les plus connues, on les a entendues, c'est la séparation de l'Église et de l'État, l'école rendue gratuite, laïque et obligatoire, la suppression du travail de nuit pour les boulangers, l'abolition de la conscription, etc. Ça fait déjà une expérience politique assez intéressante. On connaît aussi la diversité des positions politiques. Ça, je ne vais pas vous assommer, mais on pourrait revenir dans la discussion. On va trouver parmi ces élus des blanquistes, des proudoniens, des internationaux, des jacobins. Mais le ciment, que ce soit à l'hôtel de ville ou sur le terrain, c'est plutôt ce qu'on appelle la République démocratique et sociale, qui avait déjà émergé en 1848. Je pense que c'est ça aussi qui explique le retour d'intérêt pour la commune. Qu'est-ce que c'est que la République démocratique et sociale ? C'est cette idée sur laquelle vous ne pouvez pas changer la forme politique, donc la République, sans changer les rapports économiques et sociaux. Pas de République, sans dimension sociale. Et ce qui doit permettre ça, c'est la forme de l'association. Donc on aurait des associations de consommateurs, des associations de producteurs. De cette façon, l'ouvrier est payé au juste prix, et le consommateur a un produit de qualité à un juste prix aussi. L'idée, c'est d'éviter toutes les formes de spéculation. C'est ça qui fait écho, évidemment, avec les débats contemporains. C'est un projet assez élaboré. Très simplement, ce que note la plupart des travaux, de même que les acteurs, c'est qu'elle a eu peu de temps, 72 jours, donc elle n'a pas vraiment eu le temps de déployer un programme. Et souvent, on insiste plutôt sur le peu de réalisation des projets. Bien souvent, si vous lisez les classiques, on va dire que la commune, c'est un peu un brouillon, une ébauche, une esquisse, une tentative. Puisqu'il choque surtout, évidemment, c'est la fin de la commune, la semaine sanglante. Pendant une semaine, un massacre systématique des Parisiens. Tandis que les communards, eux, incendient toute une série de bâtiments dans la ville. Et c'est surtout ça qui fait l'image d'apocalypse et qui capte un petit peu l'attention. Voilà, ça, c'est cette commune, cet événement, à la fois clair et intriguant, troisième révolution du XIXe siècle français. Alors, la question posée dès le début, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est sa portée ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que son histoire ne s'arrête pas là, dans la mesure où, tout au long du XIXe et du XXe siècle, on n'a pas cessé d'essayer de comprendre, au fond, à quoi correspondait ce mouvement. Donc, il arrive à nous surcharger de toutes ces grilles d'analyse. Je vais les rappeler très rapidement. Souvent, c'est des choses qu'on a un peu en tête, sans que ça soit forcément complètement clair. La plus structurante, c'est la grille d'analyse marxiste, avec cette idée, au fond, que la commune est à la fois aube et crépuscule. Vous savez, la position classique, donc aube et crépuscule, par rapport à la conception du mouvement ouvrier, tel que les marxistes la pensaient. Crépuscule, c'est-à-dire, c'est la fin, elle scellerait la fin des révolutions du XIXe siècle français. Et aube, c'est-à-dire qu'elles ouvriraient, comme il y a eu un gouvernement plus ouvrier, vers les révolutions dites modernes, dont tout le monde a en tête 1917, qui seraient censées être plus structurées en termes organisationnels et idéologiques. Donc, il y a beaucoup de travaux comme ça qui ont essayé de voir, au fond, les indices de ce basculement, et qu'ils se sont aussi intéressés aux échos de la commune à l'étranger. On essaie de voir dans quelle mesure la commune aidait, en quelque sorte, ces pays à avancer sur le chemin de la modernité. Autre élément, autre grille d'analyse très importante, dans les années 1960, plutôt venue de la sociologie. Alors, la commune, c'est aussi un événement qui a été étudié par des historiens, des géographes, des sociologues, des philosophes, des anthropologues. C'est vraiment énorme. Et là, ce sont plutôt des sociologues, des géographes, libertaires, le plus connu, c'est quelqu'un qui s'appelle Henri Lefebvre, et qui va insister sur la dimension plutôt anarchisante de la commune. C'est quelqu'un qui avait théorisé le droit à la ville, évidemment. Il voit dans la commune une expression assez magnifique de ce droit à la ville. Et dans ce cadre-là, l'idée, au fond, c'est qu'il faut insister sur le lien avec le fait urbain. Donc, il y a un déplacement du questionnaire. Ça va donner lieu à tout un débat pour savoir si la commune est une révolution au sens de la lutte des classes, ou est-ce que c'est au contraire une révolte urbaine contre les nouvelles formes du capitalisme qui se déploient à ce moment-là. Donc, vous voyez, il y a des débats comme ça. Donc, on a encore les héritiers. On les voit encore un petit peu, parfois, dans les discussions. Entre-temps, d'autres relectures se sont imposées. Et puis, elles ont imprimé leur marque, en fait, sur notre façon de comprendre l'événement. La plus importante, c'est la lecture républicaine. Donc là, on a des grands historiens comme Maurice Agulon ou François Furet, dans des genres très différents. Eux, ils vont dire plutôt que la commune, c'est pas grand-chose, en fait. On a exagéré son importance. C'est un peu ce que disait Pierre Nora. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'effets. Donc, c'est un événement mineur. Donc, inutile de la commémorer. Leur problème à eux, c'est de comprendre comment s'est installée la Troisième République, pourquoi ça a duré aussi longtemps. Donc, comment, au fond, on a eu cette espèce de croisement entre la démocratie, la République, l'État, l'idée nationale. Cette espèce de ligne de fond, là. On retrouve toujours ce récit de la modernisation. La commune, c'est plutôt un petit apaxe. Donc, eux, ils vont avoir tendance à dire, au fond, qu'on a exagéré son importance. Moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est qu'en fonction de la théorie de départ, on a chaque fois une commune différente. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'à chaque fois, la commune, il échappe. On a l'impression qu'elle échappe en permanence au catalogage. Alors, les derniers travaux qui ont ramené un peu, qui ont rouvert le questionnement historien, en réalité, il y en a eu beaucoup, notamment de ceux que vous avez entendus au moment de ce 151. Mais les deux jalons, c'est quand même les travaux de Robert Tombs et de Jacques Rougerie, dont le geste a consisté à ramener la commune dans un XIXe siècle français beaucoup plus riche que ce qu'on avait pu imaginer. C'est eux qui vont vous dire, au fond, qu'il faut retrouver la culture politique des ouvriers entre 1830 et 1880. Il faut comprendre cette république démocratique et sociale qu'on n'est plus capable de comprendre parce que, pour nous, la République est forcément libérale. Donc, il faut replonger dans cette richesse du XIXe siècle pour comprendre, au fond, quel a été le sens de la commune. Mais, même pour ces deux auteurs-là, surtout pour ces deux auteurs-là, à vrai dire, ils vont laisser la question de sa portée ouverte. Cette question, pourquoi est-ce qu'elle arrive encore à nous ? Pourquoi est-ce qu'elle fait autant écho ? Cette question reste ouverte. Et c'est un tel point que, dans les années 2000, certains estimaient, y compris des gens qui étaient plutôt favorables à la commune, estimaient qu'au fond, il ne s'était peut-être pas passé grand-chose. Et que son caractère exceptionnel tient surtout la manière dont ça a été relu par l'historiographie communiste. Il n'en demeure pas moins que la résurgence actuelle de la référence à la commune, après la chute des régimes communistes, montre bien qu'il y a quelque chose d'un peu plus que cela. D'où l'idée de retourner, je suis historien, de retourner aux archives, de refaire une enquête, d'essayer de parler... Donc, le livre dont on parle aujourd'hui, commune au pluriel, enfin, le pluriel est entre parenthèses, on y reviendra, il s'inscrit dans ce cadre. Son argument, c'est le suivant, c'est que, plutôt que d'enfermer la commune dans une espèce de récit historique déjà là, on va plutôt essayer de tirer les fils spatiaux et temporels depuis la commune elle-même, pour voir dans quel espace-temps, au fond, elle se situe, et quelle a été sa portée, sa signification. L'enjeu du livre, c'est en quelque sorte de lui redonner la parole, plutôt qu'à chaque fois, essayer de l'enfermer dans un discours déjà tout fait. Alors, pour ce faire, j'ai mobilisé deux approches. Alors, je dois préciser tout d'abord que je me suis appuyé sur l'immense massif de travaux historiens, qui fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait, d'accord ? Donc, c'est un travail qui s'insère sur les acquis de la recherche, quand même, mais deux déplacements sont proposés. Tout d'abord, ce qu'on va appeler une approche au ras du sol. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les quartiers. On a beaucoup de choses sur l'hôtel de ville. On connaît bien les grandes figures, mais au fond, les anonymes, ceux qui ont fait la commune dans le 11e arrondissement, à Belleville, etc. Il reste encore des choses à creuser. Deuxième chose, l'idée, c'était de sortir la commune de son cadre français et de la réinsérer dans une trame d'expérience plus large, donc ce qu'on appelle transnationale, impériale, globale. Surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu, pour moi, c'est de les articuler. Une des réceptions du livre a été incité sur cette dimension mondiale de la commune, qui, effectivement, est le plus neuf. Mais moi, je suis très attaché à ce qui se passe sur le terrain, aux acteurs eux-mêmes et à redonner un peu de chair à ces acteurs engagés dans l'événement. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir sur ces deux éléments en traversant ensemble la commune, puisqu'il s'agit de traverser des mondes. On va déjà commencer par traverser la commune. Tout d'abord, on va essayer de voir ce qui se passe de l'intérieur. Qu'est-ce que donne, au fond, cette approche qu'on appelle au ras du sol ? Ce qui caractérise la commune au moment de sa proclamation, c'est un élan de joie. Et celui qu'il a vraiment bien exprimé, c'est l'écrivain Jules Vallès. Je vous cite, parce qu'il faut l'entendre, il a une plume absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'enfant, l'insurgé. C'est une plume qui a une virulence sociale très forte et une capacité d'entraînement quand même assez exceptionnelle. Il vous dit ceci. Quelle journée ? Ce soleil tiède et clair qui dort la gueule des canons. Cette odeur de bouquet, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe tranquille et belle comme une rivière bleue. C'est tressaillement, c'est lueur, c'est fanfare de cuivre, c'est reflet de bronze, c'est flambé d'espoir, c'est parfum d'honneur. Il y a là de quoi griser d'orgueil et de joie, la mai victorieuse des républicains. C'est un peu ça, l'élan initial. Alors la commune, c'est à la fois le groupe des élus qui sont de l'hôtel de ville et cette expérience très particulière que va connaître la ville qui se qualifie elle-même de libre. Ce que je vous propose là, c'est de descendre dans le quartier, c'est de voir la deuxième occurrence de la commune. L'intérêt de ces approches dites par le bas, c'est qu'elles invitent aussi à réinventer des sources, en trouver d'autres. Là, par exemple, j'ai utilisé les carnets de bataillons de la garde nationale ou si je suis tombé par hasard sur tous les rapports de police des commissaires de police pendant la commune. On a vraiment un espèce d'analyse au quotidien assez exceptionnelle et ça désarçonne parce qu'en fait, on s'attendait à trouver des gestes extraordinaires. En fait, ils essayent surtout de maintenir quelque chose qui tienne à peu près debout en répondant à ces nouveaux principes. Alors, qu'est-ce qu'on voit au fond à cette échelle ? La première chose qui surprend dans les archives, c'est qu'on a bien affaire à une ville désorganisée en état de siège. Elle a déjà subi un premier siège, elle a aussi subi un second. Il y a eu une guerre. Donc, les Parisiens qui se sont emparés des anciennes fonctions administratives, donc on va voir des serruriers qui deviennent commissaires, des cordonniers qui vont devenir receveurs des postes, vous voyez. Tous ces gens-là vont d'abord, en fait, et avant tout, dresser des attestations d'identité de résidence pour identifier les personnes qu'elles puissent signaler, au fond, que leur maison était détruite ou qu'elles peuvent partir. Certaines municipalités essayent de répondre aux besoins urgents des populations. Ce qu'on observe aussi, c'est toutes les tensions qui animent la ville. Ça peut être entre acteurs de la commune, mais aussi entre acteurs de la commune et de la population. Par exemple, dans le 6e arrondissement, à Odéon, qui est un quartier à la fois bourgeois et à la fois populaire, l'inspecteur local, qui s'appelle Delerre, a beaucoup de mal à maintenir l'ordre. Il est très surpris, il ne comprend pas pourquoi les gens ne veulent pas respecter notamment les réglementations pour les marchands ambulants. Et il dit que la plupart des marchands ambulants sont très impolis. Donc il découvre le métier de policier. Les marchands ambulants ne sont pas plus polis avec lui qu'il n'était avec les sergents de vie du second temps. Et puis, plus le temps passe, plus la situation se durcit. À partir d'avril, les combats contre Versailles sont plus intenses. Les plus engagés commencent à arrêter ce qu'on va appeler les ennemis de la commune, les curés, les magistrats, etc. Et puis, on a un phénomène qu'on appelle la chasse aux réfractaires. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire partie de la guerre nationale on va les forcer à s'engager pour défendre la commune. Donc on a une situation multiforme. On est très loin de ce que les Versailles décrivent comme une anarchie. C'est plutôt une coexistence d'ordres différents les uns des autres. Évidemment, si j'en reste là, ce n'est pas très intéressant. En réalité, quand on observe ces mêmes sources, on voit en même temps, c'est-à-dire dans la même archive, d'autres mouvements. Première chose, ce qui caractérise la ville révoltée, comme souvent dans les moments insurrectionnels, c'est une libération de la parole. Donc la ville se couvre d'affiches, des titres de presse, surgissent de partout. Certains durent deux jours, d'autres quatre jours, ils font une petite feuille volante. Ce qui se développe beaucoup aussi, c'est les clubs. C'est le lieu où on va parler avec animation de la guerre, de la haine des curés, de la fin de la misère. Et de manière intéressante, un certain nombre de ces clubs sont installés dans les églises. Car il faut rappeler que la commune était un mouvement extrêmement anticlérical. Alors, pourquoi s'installer dans les églises ? Est-ce qu'ils font ça juste pour embêter les curés ? Alors oui, déjà d'une part, il faut le dire. Mais il y a aussi une signification assez précise qui est intéressante. L'idée, c'est qu'en fond, dans une église, vous avez une parole divine qui va du haut vers ce qu'on appelle un fidèle, qui va vers le bas. Donc il y a quand même tout un vocabulaire aussi de la soumission. Alors qu'un club, c'est une parole horizontale et démocratique. Donc vous voyez, installer un club dans une église, c'est évidemment une signification symbolique très forte. L'idée, au fond, pour les communards, c'est de se réapproprier ce qu'ils appellent leur ville et de séculariser l'espace sur main. Voilà, c'est ce genre de petits déplacements qui sont intéressants. Même chose, la mémoire passée des révolutions, 1789, 92, 93, 30, 48, tout ça ressurgit dans le moment commun. Ce que je vous disais, la République démocratique et sociale fait référence à 1848. Le principe de souveraineté populaire lui s'ancre très concrètement dans certaines institutions qui sont toujours dans ce jeu de conflit dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais les municipalités, les comités, les gardes nationales qui élisent leur propre chef incarnent en fait une souveraineté populaire en actes. On pratique également ce qu'on appelle le mandat impératif, c'est-à-dire que la personne que vous élisez peut être destituée à toute instance si elle ne remplit pas son mandat. On se méfie énormément des délégations prolongées, de pouvoir lier à l'exercice électoral. Ce qui lie ces différents acteurs, je vous l'ai dit, c'est cette notion de réplique démocratique et sociale. La grande question de la Commune, c'est l'organisation du travail. C'est un mouvement de travailleurs et c'est un mouvement qui est très axé sur ce principe de l'association. Le maître mot de la Commune, c'est être affranchi de toutes les servitudes. Dans l'affiche du 19 avril qui scelle ce qu'on a appelé le testament de la Commune, en fait, c'est plutôt sa façon de se présenter, il est écrit qu'il s'agit d'universaliser le pouvoir et la propriété. Je trouve que c'est une bonne définition du projet communard. L'incor, ça se traduit très concrètement. On a une union des femmes qui s'est mise en place, l'union des femmes pour la défense de Paris, ils sont blessés, qui s'occupe de l'organisation du travail féminin et c'est une des seules qui va parvenir à mettre en place des associations productives de femmes dans la Commune. Donc le principe associationniste a été pratiqué pendant la Commune. De la même manière, on met un terme à ce qu'on appelle le marchandage qui met en concurrence les ouvriers. On va relever les salaires, abaisser les salaires les plus élevés, etc. Toutes ces petites choses n'ont l'air de rien, mais pour les acteurs parisiens, ça veut dire beaucoup. Un autre exemple, c'est les administrations qui sont intéressantes. Localement, en fonction de la personne qui s'en empare, on va observer ce qu'on peut appeler une gestion communarde des administrations. Un exemple que j'utilise souvent, c'est celui de l'hôpital Saint-Eugénie qui est pris en main par un docteur allemand qui s'appelle le docteur Rieder. Caractéristique de la commune, on débaptise l'hôpital, ça devient l'hôpital des enfants du peuple. On n'utilise pas de nom de saint, c'est un mouvement très anticlérical. Ce docteur Rieder, qui est un médecin des pauvres, dès son arrivée est congédie l'aumônier, transforme la chapelle en club, tout ça on l'a vu. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il va remplacer les anciennes sœurs par ce qu'il appelle des citoyennes. Et puis surtout, il va diminuer la journée de travail de deux heures, augmenter les salaires de tout le monde pour un certain nombre d'années. Tous ces éléments vont ensemble. On a affaire à un mouvement contradictoire, multiforme, hétérogène, et c'est pour ça qu'on a du mal à cataloguer la commune. Mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. On a d'un côté ce gouvernement de la commune, qui est très original avec ses mesures, et de l'autre, on a ce mouvement profond de transformation des rapports sociaux et politiques qui s'est mis en place et qui est extrêmement divers. Et les deux sont liés sans être indépendants l'un de l'autre. Du coup, c'est cette dynamique d'ensemble qui m'intéressait et qu'on pouvait capter par ce que j'ai appelé cette approche par le bas. Et c'est ça qui va être coupé dans l'œuf. C'est pour ça qu'on va pouvoir y investir tout ce qu'on veut dans la commune, après avoir quelque chose d'énorme, quelque chose de petit, quelque chose qui préfigure le pire des évolutions, quelque chose qui préfigure le meilleur des utopies, puisque c'est une dynamique de transformation brutalement interrompue. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, je vous le disais, c'est que ce qu'on appelle commune ne s'arrête pas aux portes de Paris. L'événement va provoquer des réactions autour de lui. Donc ça, c'est le deuxième volet de l'enquête, ce qu'on appelle les approches transnationales, impériales et globales. Alors évidemment, c'est impossible d'étudier toutes les relations. Il y en a trop. Déjà, rien qui étudie ce qui se passe dans un quartier, c'est impossible. Donc j'ai fait des choix. J'ai tiré ce que je vous disais au début, j'ai tiré des fils uniquement. Alors première chose, tout d'abord, la commune s'inscrit dans le cadre de toutes les luttes socialistes et républicaines des années 1848-1870. Souvent, on dit que la commune c'est un mouvement isolé, en réalité, pas tant que ça. Ce qui le montre le mieux, c'est la présence de volontaires internationaux, c'est-à-dire ces gens qui ont déjà combattu un peu partout en Europe. C'est un mouvement qui en réalité prend place dès la guerre franco-prussienne. À partir du moment où la France devient république, au fond, elle va attirer à elle tous ceux qui veulent combattre au nom de ce qu'on appelle la république universelle. C'est Garibaldi qui va prendre la tête d'une armée des Vosges. Dans cette armée, on va trouver des Italiens, des Polonais, des Belges, des Grecs, des Américains, des Uruguayens. Tous ces gens-là, parfois les mêmes personnes, ont combattu pour l'unité italienne, pour l'insurrection polonaise, dans la glorieuse révolution espagnole de 1868, dans la guerre civile américaine. Ce sont des gens qui savent se battre et qui savent se battre pour un idéal. Certains se retrouvent dans la commune de Paris. Alors, un exemple de ces combattants, c'est Lucien Combats, qui est un officier de ligne télégraphique sarde, qui a participé à la guerre d'Italie avec les Garibaldiens dans les années 1850. Puis on va le trouver au Tirol, on le trouve ensuite en Crète, toujours avec les Garibaldiens. On le trouve dans l'Aragonais pendant la glorieuse révolution espagnole de 1868. On le retrouve en France en 1870. Il arrive à Paris et puis là, il va être nommé directeur des télégraphes de la commune. Il trouve ça pas terrible. Lui, c'est un combattant. Il dit, non, moi, je suis un combattant, je veux être colonel. Donc il sera colonel de la 6e Légion. Et en fait, il est intéressant parce que ces volontaires internationaux, on peut les identifier assez facilement, ils sont pas si nombreux dans l'ensemble des 300 000, virtuellement, les 300 000 gardes nationaux dans Paris. Bon, concrètement, il n'y en a que 30 000 qui ont combattu. Ils sont pas très nombreux dans cet ensemble-là. En revanche, ils sont très visibles parce que comme ils savent se battre et qu'ils incarnent cette idée de réplique universelle, ils vont très vite avoir des postes d'officiers et de commandement. Donc ils ont une grande visibilité et c'est eux qui vont donner chair littéralement à cette notion de réplique universelle, cette idée d'une dimension internationale de la commune. Voilà, c'est un premier point. Deuxième élément qui permet de tisser les liens entre la commune et ce moment 1848-1870 qu'on connaît très mal en fait sous cet angle-là, c'est la première internationale AIT, Association Internationale des Travailleurs. Donc la seconde ensuite c'est la seconde internationale, il y a une troisième internationale et puis après c'est bon. Cette association internationale des travailleurs elle a été fondée à Londres en 1864 et à sa tête on va trouver Karl Marx qui explique aussi son importance dans cette histoire. Elle est en plein essor à la fin des années 1860 mais d'accord, c'est pareil, les liens ne sont pas aussi simples qu'on voudrait croire. Pendant un temps au fond le Conseil Général de l'AIT hésite les chouettes d'union anglais les syndicatistes anglais ne sont pas très favorables à la commune ils trouvent que c'est trop français ils estiment que la révolution c'est un peu brouillon donc du coup il faut attendre un petit peu le 23 mai pour que Marx affirme que je cite les principes de la commune sont éternels. En revanche là où l'écho est très fort c'est dans les sections nationales à Londres à Genève beaucoup également dans l'espace allemand et puis à chaque fois ces sections sont elles-mêmes liées à d'autres groupes qu'on ne connaît pas donc on va avoir une société démocratique de Florence on va avoir des républicains en Angleterre à New York ils vont être associés avec des luttes en cours ce qui fait que la commune concrètement elle est un étendard pour de multiples causes en même temps littéralement elle est connectée à toute une série de combats de type fédéraliste socialiste ouvrière et ça dès le mois de mars donc elle a immédiatement cette dimension autre chose plus surprenant auquel je ne m'attendais pas notamment l'enquête on sait ça a été dit tout à l'heure qu'on parle beaucoup de la commune de Paris mais en fait il y a eu des communes de province on en parle moins parce qu'elles n'ont duré pas très longtemps la plus importante c'est celle de Marseille moi je suis lyonnais donc j'aime bien celle de Lyon mais on en a aussi à Saint-Etienne on en a à Narbonne mais ce que j'ai découvert au cours de l'enquête c'est qu'il y en a aussi une à Alger en fait une extension coloniale de la commune pourquoi à Alger ? c'est logique Alger c'est l'endroit où on a envoyé tous les déportés des révolutions précédentes 1848-1851 donc c'est ces anciens proscrits de 1848 et 1851 qui vont déclencher un mouvement insurrectionnel qu'ils vont appeler communes en référence à 1793 et puis au moment où la commune de Paris débute en mars parce que c'est un mouvement qui commence en septembre comme beaucoup de communes de province ils vont déclarer leur adhésion à la commune de Paris donc on a comme ça des connexions assez inattendues entre ces différents lieux ce qui est intéressant dans le cadre de la commune d'Alger c'est que c'est une commune de Colons qui est très fortement tournée contre les indigènes arabes qu'on peut appeler les algériens leur projet concrètement c'est d'augmenter l'appropriation des terres donc vous voyez c'est intéressant ça permet de réfléchir aussi sur cette notion d'universalisme républicain qui a des formes très variables selon le lieu où vous vous trouvez et en fait comme ce projet est très bien compris par les algériens il va accélérer une insurrection une grande insurrection la plus grande insurrection du 19ème siècle l'algérien en tout cas de son histoire coloniale qui est l'insurrection cabile qui débute en 1871 aussi donc là on voit un effet de ricochet c'est-à-dire que la guerre puis cette commune de Colons va accélérer une dynamique insurrectionnelle qui répond elle-même d'ailleurs à des logiques parfois extra-européennes ce qui est intéressant là c'est outre cette notion de variabilité de l'universalisme républicain c'est que ça explique aussi pourquoi des puissances impériales comme l'Angleterre qui a priori n'ont rien à faire de la commune vont être impliqués dans sa résolution parce qu'en mettant à mal l'ordre impérial français vous mettez aussi à mal tout le système assez complexe des différentes puissances impériales concernées donc ça augmente encore en réalité l'attention qui va être portée sur la commune mais ce qui va réellement faire cette dimension globale de la commune c'est sa médiatisation et ça c'est une nouveauté par rapport à toutes les autres révolutions du 19e siècle 48 c'était déjà assez médiatisé mais la situation a complètement changé en fait dans les années 1850 pourquoi tout d'abord Paris au 19e siècle c'est quand même considéré comme la capitale des révolutions et la capitale de la modernité à une échelle vraiment transatlantique en Amérique latine aux Etats-Unis dans tout l'espace impériel britannique en Inde en Australie etc c'est une ville qui est chargée d'une puissance symbolique tout à fait particulière par ailleurs c'est comme la capitale de la deuxième puissance impériale au monde à l'époque ces rapports de force jouent énormément mais ce qui joue aussi c'est les changements techniques des années 1850 1860 alors beaucoup de pays commencent à entrer dans l'ère médiatique les premiers journaux un million sont tirés dans les années 1860 surtout on commence à voir se développer les agences de presse certaines qui existent encore aujourd'hui Reuters Wolf Avas qui commencent à signer en plus entre elles des contrats d'information donc c'est la même information qui va circuler sur différents réseaux et puis le réseau télégraphique ça croit là l'infrastructure importante en fait c'est la mise en place du câble transatlantique en 1866 qui relie le continent européen au continent nord-américain ce qui fait que l'information circule en quelques heures au lieu de circuler en plusieurs jours ça change complètement le rapport à l'actualité la commune c'est la première révolution qui a été suivie heure par heure par les télégraphes sans compter qu'il y a en plus des reporters internationaux aujourd'hui qui sont sur place à Paris plus exactement ils sont à Versailles ce qui fait qu'ils sont un point de vue plutôt versaillais sur les événements en tout cas la commune est suivie par les journaux européens mais aussi dans toute l'ère d'influence britannique Canada Inde Australie et dans tout l'espace atlantique Brésiline Mexique Etats-Unis donc la résonance de l'événement est absolument gigantesque et ce que moi je trouve intéressant c'est que je m'attendais au fond à ce qu'elle soit particulièrement forte au moment de la semaine sanglante puisque nous c'est surtout ça qu'on retient en réalité elle est plus grande au 18 mars donc médiatiquement le 18 mars le déclenchement de l'insurrection ça a plus marqué les esprits que ce que nous on retient depuis qui est plutôt la semaine sanglante alors l'écrasante ce qui est intéressant aussi c'est que chaque réception correspond à des appropriations différentes c'est comme si vous aviez des communes différentes à chaque réception d'où le pluriel en fait le pluriel c'est à la fois les différentes communes les projets communards présents à l'intérieur de la commune de Paris et puis toutes ces appropriations qui colorent différemment l'idée de commune par exemple au Mexique l'événement est suivi d'heure en heure les libéraux républicains et socialistes sont plutôt favorables à l'événement mais leur argument ça va être de dire bon bah c'est super mais c'est pas le bon continent cette idée de république de liberté d'égalité la mise en cause des curés tout ça c'est génial mais le bon sol pour ça c'est le sol américain nord et sud américain c'est un espace dans lequel les journalistes ont tendance à opposer ce qu'ils appellent la modernité européenne donc l'état le développement industriel et la modernité américaine qui elle serait fondée sur la république la liberté l'égalité etc ça serait pour eux au fond vous voyez c'est intéressant d'ailleurs ils n'ont pas tort si on regarde l'histoire de France au 19ème siècle elle a plus souvent été une monarchie et un empire qu'une république alors qu'eux ils sont en république depuis beaucoup plus longtemps donc leur point de vue n'est pas absurde en réalité autre point intéressant c'est aux Etats-Unis puisqu'en fait la commune va faire sens eux ils sortent de leur guerre civile en fait en 1865 donc l'événement va être lu en fonction des catégories dans lesquelles on sort de la guerre civile globalement ils vont détester la commune mais ils vont utiliser l'événement pour critiquer l'autre alors ça donne des choses bizarres par exemple les républicains du nord qui commencent à eux préférer ce qu'on appelle le système des best men ils estiment qu'il faut plutôt des gens des élites pour gouverner une démocratie parce que sinon ça donne n'importe quoi la preuve la commune et ce qu'ils vont aussi dire c'est au fond voilà la commune c'est comme les Etats du Sud américain c'est des fédéralistes donc du coup ils vont appeler la commune le French Ku Klux Klan ce qui est un peu curieux quand on sait que les Etats du Sud des Etats-Unis à ce moment là sont complètement racistes donc sur des bases évidemment idéologiques absolument aux antipodes de ce qui est présent sous la commune ça donne un exemple de ces torsions au fond qui sont faites dans l'événement c'est donc le S du livre c'est ça c'est toutes ces communes expliquent un moment commune 1870-1880 qui fait qu'au fond la notion de commune va être gravée dans les esprits jusqu'à aujourd'hui ce que produit l'événement c'est cette catégorie historique de communes qui nous parle encore aujourd'hui c'est pour ça qu'il est entre parenthèses il n'y a pas que le pluriel il y a aussi le singulier qui est important alors on en vient maintenant à la fin je ne peux pas dire que j'ai gagné le meilleur pour la fin parce qu'elle s'impose d'elle-même cette fin absolument sanglante et terrible qui marque les imaginaires donc ce qu'il faut rappeler c'est que contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps on avait décrit la commune le massacre des communards comme étant perpétré par des espèces de paysans sauvages fous furieux en fait ce qu'ont montré les travaux de Robert Tom c'est en un sens encore pire c'est que les gens ne voulaient pas se battre ils sortaient d'une guerre ils ne voulaient pas refaire une guerre civile donc il y avait tout un travail du commandement pour recomposer une véritable armée donc reprendre les officiers vaincus de la guerre franco-prussienne et puis les troupes ont été sévèrement contrôlées tous les jours il y avait une propagande ciblée qui présentait les communards sous les traits les plus atroces donc des sauvages criminels partageux etc ce qui fait que assez rapidement en fait c'est bien une véritable armée qui s'est mise en place et qui est allée investir la capitale donc la reprise de la ville débute à partir du 21 mai jusqu'au 28 mai on l'appelle la semaine sanglante pour une raison très simple c'est que c'est un véritable massacre des corps spéciaux parcouraient un petit peu en amont pour surveiller les populations si vous aviez du noir sur les mains un indice d'un maniement de la poudre vous étiez fusillé sur place puis après les troupes arrivaient des tribunaux improvisés étaient mis en place dans les quartiers puis après il y avait des tribunaux non improvisés à chaque fois on fusille hommes femmes et enfants de leur côté en réaction les communards vont tuer leurs otages donc 80 personnes à peu près qui sont assassinées donc des hommes d'église gendarmes sergent-ville etc et puis sont lancés les fameux incendies de plusieurs monuments parisiens l'hôtel de ville le palais de justice la cour des comptes le palais des tuileries etc et ça dans les textes ça donne c'est décrit sous une forme d'apocalypse il faut bien comprendre c'est que chaque élément accélère le processus c'est-à-dire que les feux vont accélérer la tuerie les feux qui étaient produits eux-mêmes par l'avancée versaillaise il y a un effet comme ça d'entraînement absolument terrible les pires exactions sont quand même commises sous les ordres d'officiers royalistes et réactionnaires lorsque les troupes sont commandées par des généraux républicains les massacres sont moins importants donc il y a quand même une dimension politique sociale très nette alors la question combien de morts il y a eu un débat en ce moment la fourchette haute est à 7000 on est à 25 000 la fourchette basse est à 7000 il y a un trait de Michel Audin qui propose 10-15 000 je pense que c'est un chiffre tout à fait possible en tout cas ça reste le pire massacre de civils de l'histoire européenne du 19ème siècle alors évidemment cette tuerie et ces incendies vont provoquer un choc et tout ce que je vous ai décrit avant sur ces réceptions médiatiques et autres ça va être un petit peu transformé à ce moment là et là les choses vont se clarifier au lieu d'avoir les multiples lignes on va avoir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre c'est ici que prend place l'imaginaire clivé de la commune alors ce qui surprend dans un premier temps c'est que les lectures sont très négatives tout le monde condamne la commune quelle que soit son orientation pour le conservateur le Figaro évidemment en 1971 des ordres barbares ont envahi Péry mais on trouvera une même tonalité chez les journaux républicains voire socialistes l'idée étant de ne pas être mêlée à cette image de violence auxquelles la commune est associée et alors cette réception négative évidemment elle est elle aussi globale on le voit dans le Times on le voit aussi dans la presse républicaine la condamnation diplomatique absolument unanime du Brésil jusqu'à l'Empire Ottoman tout le monde va dire non on est pour la civilisation et curieusement on est contre la barbarie incarnée par la commune la civilisation étant incarnée par la France donc il y a une espèce de gigantesque écran de représentation comme ça qui est plaqué sur l'événement le meilleur symbole c'est la figure des pétroleuses qui n'ont jamais existé en tout cas il y a eu un procès célèbre des pétroleuses quand on garde les éléments à charge il n'y a rien on n'a même pas trouvé de pétrole sur elles en revanche la pétroleuse ça a une signification symbolique très forte les femmes sont toujours le symbole de l'espèce de dévoiement de l'ordre social et naturel que les révolutions auraient enclenché donc on avait les tricoteuses sous la révolution française les amazones en 1948 mais les plus célèbres c'est les pétroleuses parce que c'est une espèce de mélange entre la figure de la sorcière à l'ère industrielle c'est ça qui est effrayant et ce qui est impressionnant c'est que vous regardez les caricatures elles reprennent vraiment les traits des sorcières du moyen c'est fait exprès évidemment et c'est une figure qui va circuler comme ça mais à grande échelle parce que ça parle évidemment à tout le monde alors à ce moment là un certain nombre d'idées types sont accolées à la commune c'est là qu'on va voir le lien avec la violence qu'on retrouve encore aujourd'hui mais la commune c'était pas un peu violent etc c'est là aussi on va retrouver l'idée du complot l'idée au fond que la commune aurait été ourdie de l'intérieur par l'association internationale des travailleurs la IT une idée qui sera ensuite reprise par les marxistes avec leur théorie de l'avant-garde la IT va devenir l'avant-garde de la commune ce qui fait que on va mettre un siècle au fond à défaire ce lien entre l'idée entre la commune et la IT avec cette idée que la commune au fond a été organisée de l'intérieur par l'association internationale des travailleurs et qu'on en arrive un petit peu à ce que je vous ai dit alors évidemment dans le même temps la commune va devenir un martyr des luttes sociales et un haut lieu de mémoire révolutionnaire sans doute cette espèce d'extraordinaire écho n'y est pas pour rien et ici on rentre dans un domaine à la fois connu et pas connu je commence par ce qui est connu évidemment ici on va retrouver les lectures célèbres de Karl Marx et de Bakunin c'est-à-dire qu'elles sont faites immédiatement après l'événement je vous rappelle que Karl Marx observe ce qui se passe il publie une analyse assez subtile de l'événement en juin 1871 au long de l'été qui s'appelle la guerre civile en France dont circulent des versions en anglais espagnol allemand etc et il y propose une interprétation marxiste où il voit la commune comme l'illustration d'une lutte des classes autre lecture la lecture anarchiste qui est proposée par Bakunin qui observe les choses depuis Locarno et lui il voit dans la commune tout simplement la réalisation de ce qu'il attend depuis le début donc il cite je cite la commune serait la négation audacieuse bien prononcée de l'état c'est là où il y a un personnage comme les frères reclus qui vont commencer à soutenir cette interprétation anarchiste donc là on a deux grilles de lecture qui vont être appelées à durer la grille de lecture marxiste c'est de dire la commune c'est bien mais c'est une étape ce que je vous disais tout à l'heure pour aller vers les révolutions plus structurées mieux organisées donc on est dans une conception étapiste du temps les anarchistes c'est l'inverse la commune c'est super justement pas pour ça c'est super parce que c'est la trace du soulèvement spontané des exploités contre les exploiteurs deux rapports autant différents c'est pour ça qu'il y a autant de débats mais dans les deux cas ils vont axer l'idée de la commune comme une trace dans l'histoire de la lutte des classes à partir de là la commune va être associée à la lutte des classes ce qui va donner lieu à tous les prolongements dont je vous parlais tout à l'heure je suis en train de perdre mon micro bon mais ça c'est les choses connues maintenant il y a les choses qui étaient plus inattendues c'est-à-dire qu'en fait ce que je vous disais tout à l'heure les années 1860 c'est pas uniquement les marxistes et les anarchistes d'ailleurs même entre eux c'est plus compliqué que ça les années 1860 du côté de la contestation ça va être aussi des associationnistes des républicains du fédéralisme du socialisme et la commune fait écho dans chacun de ces combats-là par exemple en 1873 a lieu une révolution en Espagne très importante qui s'appelle la révolution cantonaliste à l'échelle du canton et les insurgés cantonalistes s'emparent de la commune alors il la mélange à d'autres choses évidemment à leur propre généalogie mais parce que la commune ça vient appuyer en fait le projet fédéraliste et cantonal de la révolution espagnole et en plus ça rajoute une petite dimension sociale et internationale on retrouvera une même réappropriation en Italie où va se développer tout un courant de socialisme libertaire et puis l'écho va circuler à grande échelle ça va suivre les exilés mais surtout ça va suivre toujours cette réappropriation médiatique et alors dans les années 1970 en Argentine au Brésil au Chili se créent des journaux qui s'appellent la Communa qui font référence directement à l'aventure parisienne je cite la Communa Mexicana aussi longtemps qu'il y aura un homme ou une femme vivante la commune continuera à exister parce que les grands principes sont immortels la commune est vivante en France comme au Mexique aux Etats-Unis comme en Allemagne en Chine ou en Arabie et aux Etats-Unis on va trouver une autre appropriation au sein de la culture radicale américaine naissante et ici on va voir par exemple un discours plus féministe ce qui est intéressant c'est que chaque fois la commune apporte une surcharge de sens et d'internationalité mais chaque fois elle s'insère dans ses luttes locales et va devenir un événement domestique c'est pour ça que dans les résurgences actuelles de la commune c'est pas surprenant si on les a vues émerger en Espagne aux Etats-Unis ou au Mexique en fait c'est que c'est pas une référence française ça fait partie de leur propre histoire des luttes sociales et politiques donc vous voyez on observe ainsi une espèce non pas de diffusion de Paris vers le reste du monde mais c'est véritablement une co-construction ce qui se passe à Paris est relu, approprié et co-construit en même temps à l'extérieur et c'est ça qui va immédiatement élargir en fait la signification qu'on peut donner à l'idée de la commune l'événement est donc bien global pas sous l'angle de la diffusion mais d'une espèce de marcotage comme ça à plusieurs centres du coup on voit bien qu'on ne peut pas réduire l'importance de la commune à sa réappropriation communiste post-1917 puisqu'au fond l'événement est déjà assez important dès 1860 pour conclure sur tout ça la question de départ c'était au fond pourquoi cet événement est-il aussi important on a des éléments de réponse tout d'abord il y a à l'échelle de la ville ce gouvernement de la commune cette dynamique concrète de transformation sociale coupée dans l'oeuf qui va rendre possible tous les investissements mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce n'est pas un discours c'est des relectures qui s'appruient sur cette dynamique multiforme interrompue qui va réveiller un rapport au temps révolutionnaire singulier c'est aussi ça qu'à chaque réappropriation est rouvert c'est ce temps des révolutions et puis d'autre part deuxième élément d'explication c'est cette co-construction à l'échelle globale qui intervient en même temps que l'événement qui est lié aux conditions géopolitiques et techniques du temps au poids de l'imaginaire social de la France puis à l'existence d'un espace de circulation des idées expériences socialistes et républicaines et la commune donc cristallise tout cela du coup on a un élément de réponse à notre problème c'est que la commune c'est à la fois un événement irréductible et se crée en même temps à ce moment là une catégorie historique qui est bien elle d'échelle globale et cette tension entre les deux explique un petit peu les réappropriations qui peuvent avoir lieu par la suite voilà j'avais prévu éventuellement d'évoquer les appropriations postérieures mais je pense qu'on peut s'arrêter là j'espère que c'est assez clair en tout cas je suis ravi à l'avance de pouvoir échanger avec vous à ce propos merci beaucoup de votre attention merci beaucoup Quentin Durarmous nous a fait revivre cet épisode tragique de l'histoire de France donc il y a eu plusieurs questions qui sont venues par les réseaux sociaux notamment le retour un peu à la polémique avec polémique entre guillemets avec Pierre Nora sur la commune épiphénomène mais est-ce qu'il y a vraiment eu des apports à la commune en histoire de France je pense à la liberté de la presse le syndicalisme pour moi honnêtement c'est une non-question mais parce qu'en fait ce qu'on appelle les apports de la commune c'est-à-dire la séparation de l'église et de l'état l'école gratuite l'année qui est obligatoire ça fait partie en réalité du projet républicain avant la commune c'est ce qui se recompose dans les années 1860 donc on ne peut pas on ne peut pas vraiment dire que ici la commune est une espèce de prémisse de ce qui va arriver sous la troisième république en revanche si on se place à une échelle globale il me semble que la question de son importance est assez évidente ça a parlé à tout le monde mais surtout moi ce qui m'intéresse dans cette affaire c'est cette histoire de commémoration c'est-à-dire qu'une société commémore son passé c'est normal mais moi en tant qu'historien ce qui m'intéresse c'est de comprendre la façon dont les gens ont vécu cette histoire-là comprendre la différence avec ce qu'on vit aujourd'hui et l'idée c'est que la compréhension de cette différence nous enrichit ça permet de mieux comprendre dans quel monde on est comment les choses se passent les certitudes n'en sont plus etc. alors que dans une logique de commémoration on s'approprie le passé et on le glisse en fonction de notre lecture du présent donc c'est pas tout à fait la démarche qui m'intéresse et la question au fond commune ou Napoléon c'est comme si l'historien devait distribuer les bons points sur le passé mais moi à vrai dire je ne sais pas une liste de notes d'une domestique du 18ème siècle ça me paraît aussi intéressant on a l'histoire des femmes on a l'histoire de la consommation on a l'histoire des classes populaires urbaines donc cette espèce de façon de dire ce qui est pertinent ou non m'intéresse peu en revanche ce que je trouve intéressant c'est pourquoi on a un tel besoin de commémorer aujourd'hui qu'est-ce que ça nous dit de notre rapport au temps actuel les historiens parlent de présentisme c'est-à-dire cette idée au fond qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir qu'on se projette moins loin dans le passé qu'on est dans une espèce de temps omniprésent alors qui est lié évidemment aussi aux transformations techniques et l'excès de commémoration c'est-à-dire qu'on a quasiment une commémoration tous les 15 jours maintenant traduit en fait ce rapport au temps et un rapport au passé qui est un petit peu différent ce qui est intéressant c'est que les groupes qui s'emparent de la commune aujourd'hui l'utilisent précisément pour lutter contre ce rapport au temps c'est-à-dire s'emparer de la commune aujourd'hui dans une lutte sociale c'est précisément rouvrir un espace d'utopie pour contrer cette idée qu'on est dans un présent omniprésent qu'il n'y a pas d'alternative etc. donc c'est là où la question de la commune me semble plus intéressante c'est plutôt comme la façon dont elle interroge notre rapport à la commémoration notre rapport au temps plutôt que de savoir qu'est-ce que ça veut dire au fond apporter à l'histoire de France quelle histoire de France à quel niveau à quelle échelle voilà j'ai surtout tendance à trouver que la question est mal posée en réalité mais c'est un avis évidemment strictement personnel si vous avez des questions dans la salle n'hésitez pas c'est les premières qui sont toujours les plus dures merci il me semble que la commune a été assez absente des programmes scolaires et par conséquent la mémoire de la commune elle a pris un autre chemin que de ce événement notamment elle a élevé l'art populaire on ne l'avait pas parlé notamment la bébé et il y a un art c'est pas un art qui parle de la commune mais un art d'inspiration commune et peut-être que le chemin de cette mémoire est particulier c'est vrai toutes les révolutions c'est ce que les historiens ils appellent ça la mémoire souterraine c'est la façon dont les événements restent vivants alors même qu'on n'en parle plus beaucoup c'est surtout toute une série de supports assez inattendus alors la commune absente des programmes oui après elle a quand même été réinsérée dans le récit républicain au moment du ministère Yvette Roudy ministère des femmes parce que notamment on s'est réapproprié la figure de Louise Michel comme trace de l'action politique des femmes dans l'histoire on voit bien qu'il y a une espèce de perte d'intensité puisque Louise Michel c'est surtout une figure anarchiste extrêmement importante mais la trace de cette relecture républicaine on l'a eue quand on a essayé de proposer Louise Michel à la panthéonisation ce qui du point de vue de Louise Michel encore après chacun est un non-sens en fait de la part de quelqu'un qui s'est opposé à toutes les formes d'institutionnalisation c'est assez curieux alors sur l'art populaire vous avez raison moi ce qui m'a surpris c'est qu'en fait c'est là-dessus où je voulais terminer à la fin mais comme j'avais été trop long j'ai préféré en rester à l'événement lui-même mais quand j'ai commencé cette enquête il y a 10 ans la commune s'était refroidie il faut quand même rappeler qu'en 2000 quelqu'un comme Jean Tibéri pouvait dire je suis un héritier de la commune aujourd'hui c'est inimaginable c'est-à-dire que l'événement s'est littéralement réchauffé depuis 10 ans donc on a eu les gilets jaunes il y a eu les ZAD il y a eu le mouvement des places il y a eu les mouvements des indignés etc et c'est cette façon de reprendre vigueur au fond qui moi m'a le plus surpris et là on l'a vu ressurgir dans toute une série effectivement pas seulement de l'art populaire de monde dessiné il y a eu plein de supports différents qui sont développés et avec une signification différente c'est-à-dire que dans les années 1970-70 la commune est associée à la lutte des classes sur la révolte urbaine là aujourd'hui c'est la question de la souveraineté populaire la démocratie locale les réappropriations par les ZAD etc et du coup on a arrivé à une situation assez curieuse qui moi m'a surpris c'est qu'on a alors il y a des gens qui connaissent par cœur l'événement souvent donc les profs les syndicalistes les militants et puis on a c'est un des seuls livres pour lequel j'ai eu un public de gens plus jeunes qui viennent me voir en me disant moi je ne connais rien à l'événement mais ça me parle c'est ça qui renvoie un petit peu je pense qu'il y a quelque chose de ça le mot commune renvoie à quelque chose de positif mais sans qu'on ait une connaissance précise de l'événement lui-même et je crois que c'est un peu la trace de la manière dont l'événement a repris un peu vie ces dix dernières années et ce qui en fait une présence sociale pour un historien assez incroyable voir votre objet se réchauffer sous vos yeux c'est quand même c'est quand même quelque chose quand j'ai commencé l'enquête la perspective transnationale tout le monde me disait ça ne servira à rien à partir du moment où ça commençait il y a eu Occupy au clan de communes etc évidemment ça devenait d'un seul coup évident mais le projet est devenu évident aujourd'hui plus parce que l'actualité a changé que la façon dont je l'ai présenté au début et ça je trouve ça assez intéressant c'est vie et survie de l'événement le fait qu'il s'est enfoui qu'il revient etc ça dit beaucoup de ce qu'on traverse en ce moment et pour poursuivre sur cette mémoire de la commune ici en France il y a quand même un certain nombre de nombres de rues de noms d'établissements scolaires qui évoquent encore cet événement ils évoquent surtout des grands personnages oui en fait ça dépend si vous êtes dans les anciennes banlieues ouvrières et communistes souvent évidemment c'est une mémoire qui est utilisée le plus marquant c'est une sociologue qui a étudié ça qui s'appelle Stéonie Veraeg c'est la figure de Louise Michel qui est sur un nombre de noms de lycées de collèges absolument incroyables mais encore une fois c'est plus Louise Michel comme éternelle révolte de la jeunesse que l'anarchiste qui voulait mettre à bas l'état et le capitalisme à mon avis sinon il faudra en parler au directeur des établissements mais je ne pense pas qu'ils aient cette vision là donc là encore on est plutôt dans une phase de pacification républicaine de cette mémoire là et la résurgence actuelle crée les troubles qu'on a vus aujourd'hui les débats qui a eu à la mairie de Paris sont intéressants parce qu'ils n'auraient eu aucun sens il y a une dizaine d'années là on voit bien que la mémoire clive à nouveau c'est ça qui est assez surprenant oui en parlant des premiers reporteurs qui ne sont pas surprenant c'est comme ça c'est les premiers qui ont commencé à faire un peu par les photographies de la guerre de la commune et le souci c'est qu'ils ne pouvaient pas être en direct donc je vais regarder plusieurs émissions en total ils nous ont reconstitué des batailles une question je vais répéter pour le public en ligne sur les premiers reporters de la commune sur la possibilité de faire des photos de prendre des photos de cet événement il y a deux choses d'abord le terme de reporter est bon c'est des reporters de guerre qui en général ont commencé à se professionnaliser à se développer avec la guerre de Crimée en 1856 et on a des gens qui sont très aguerris certains ont fait la guerre de Crimée la guerre la guerre de Sécession américaine donc ils savent couvrir un conflit les meilleurs vont sur le terrain font des comptes rendus à la fois distanciés mais qui échappent très largement à la lecture Versailles de l'époque paradoxalement les reportages de certains reporters de guerre américains offrent une meilleure vue sur l'événement que ce que décrivent des milliers de pages de la presse française ça c'est assez intéressant alors après sur le reportage photo oui bien sûr la commune la première révolution avoir été photographiée sauf qu'à l'époque le temps de pose est très long donc les gens doivent poser ça vous donne des photos assez incroyables lorsque les gens posent énormément mais parfois on a encore des mouvements donc ça pour les historiens ou les artistes c'est assez fascinant parce qu'on a une espèce de trace spectrale sur ces photos qui permettent tous les investissements les réflexions les rejeux les sauts etc après c'est pas lié qu'à la commune jusque dans les années 1880 toutes ces photos sont des photos montage elles sont retouchées en fait il n'y a pas de distinction entre le dessin et la photo donc c'est un peu paradoxal parce qu'il y a quand même cette idée que la photo dit le vrai de l'événement mais elles sont toutes retouchées donc la frontière entre le dessin de presse et la photo en réalité extrêmement poreuse donc ça vous donne des montages parfois assez délirants mais qui sont maintenant assez bien connus mais c'est vrai que ça a un effet quand même très fort c'est que la commune a donné l'impression d'être une révolution saisie sur le vif et les photos les plus terribles de ce point de vue là c'est les photos des communards morts dans leurs cadavres qui sont vraiment une espèce de trace de la violence d'état qui s'est abattue sur eux et on voit vraiment les traits on voit quasiment les traces de la poussière sur leur visage c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est un enjeu politique parce que juste après l'événement le gouvernement a interdit la circulation d'images représentant la commune de Paris preuve que l'enjeu était quand même réel images photographiques ou non les seules qui pouvaient circuler c'était des images photographiques pour pouvoir identifier les individus donc en fait la connaissance visuelle de la commune c'est faite par le relais de l'archivage policier des communards donc là encore ça oriente la façon dont l'événement a été perçu lu etc donc oui vous avez raison c'est très important l'apparition de la photographie et comment la presse enfin les presse les journaux royalistes ont relayé la commune en France c'était plus simple mais c'est vrai que la question est intéressante parce qu'on dit souvent presse versaillaise comme si c'était une espèce de magma non dans la presse dite versaillaise il y a une presse républicaine modérée qui elle veut maintenir la république et trouve que la commune menace en fait la république à peine installée et estime que le temps des révolutions est passé et que le suffrage universel n'a pas apporté les résultats escomptés mais il faut insister etc la lecture des républicains modérés ils détestent la commune ils détestent la commune parce que c'est une menace pour leur projet ils ne vont pas avoir l'espèce de haine invraisemblable qu'on va trouver dans les journaux royalistes où là il y a plusieurs types de lectures qui sont faites il y a une lecture providentialiste en fond c'est une punition divine la France a perdu contre la guerre de 1870 elle a la commune pourquoi ? parce qu'elle s'est laissée aller à la fête impériale sous le second empire ça a été le grand règne du matérialisme le règne de l'argent roi on a perdu Dieu c'est le règne des sciences en 1864 la papauté avait mis en place un syllabus célèbre qui invitait à se méfier des trois hérésies modernes le positivisme le rationalisme et le socialisme voilà c'est une punition divine c'est normal c'est bien fait puis il y a une autre lecture qui est plus politique qui en fait c'est la revanche de la révolution française qui va dire au fond voilà ce que c'est que la révolution française voilà ce que ça donne il faut qu'on se débarrasse de cette angence il faut qu'on revienne à un ordre social stable c'est à dire naturel et qui s'inscrit dans la très longue durée donc il nous faut une monarchie et donc du coup c'est un discours qui va être très très intense juste après la commune ce qui fait qu'on a vraiment quand on dit presse Versailles il faut imaginer des lectures du monde très différentes les unes des autres mais toutes vont avoir la même description de la commune c'est à dire au fond c'est un événement qui est une anarchie qui a été menée par des sauvages barbares ivrognes alcooliques fous dégénérés bon après vous pouvez continuer comme ça ils en ont des tartines et des tartines plus l'auteur est un littéraire reconnu mieux ça sera écrit et puis parfois on a juste la liste telle quelle sauvage barbare etc la pétroleuse arrive à tous les coups une espèce de scène type qui circule dans toute la presse française, européenne et mondiale qui est impressionnante donc la pétroleuse elle est tout le temps là le journaliste dit ah j'ai vu des femmes bizarres avec du pétrole ça me paraît bizarre donc c'est pour ça c'est le décalage entre les deux qui est intéressant des lectures très différentes mais un même portrait horrifié de l'événement et il y a ce même type de portrait dans les autres communes vous avez parlé de différents endroits en France alors les autres communes ça dépend comment ça s'est passé beaucoup se sont arrêtés très vite à Narbonne à Toulouse ça n'a pas vraiment duré et après le retour à l'ordre ça dépend un peu des logiques locales c'est-à-dire que tantôt on veut punir ceux qui ont mené l'événement tantôt on va au contraire laisser passer de façon à ce qu'on revienne assez vite à une situation normale en revanche dans les communes où la situation est poussée plus loin notamment à Marseille la commune de Marseille s'achève dans le sang par des troupes qui sont menées au nom de Jésus et du Sacré-Cœur donc c'est 300 morts à Marseille donc on retrouve là plutôt une pratique de destruction militaire à fort penchant royaliste et religieux et dans votre rage il est aussi question de communes rurales d'abord à Thiers comment ça s'est passé à Thiers ? Thiers c'est pas une commune rurale il y a une commune rurale qui se trouve à Corneillat-la-Rivière dans le sud-ouest de la France qui a été découverte par Jérôme Carretti j'attends la suite de son travail parce que voilà on dit souvent que la commune c'est un événement strictement urbain en fait non il y a bien des résonances rurales pourquoi elles sont pas plus grandes qu'en 48 c'est qu'en fait comme le suffrage universel est passé par là dans les départements rouges souvent c'est des maires qui sont déjà très républicains et radicaux donc bien souvent ils ont simplement mis un drapeau rouge pour déclare leur soutien à la commune mais ils n'ont pas eu besoin de faire une révolution alors la commune de Thiers elle est intéressante parce qu'en fait Thiers à l'époque c'est la capitale de la coutellerie européenne donc on a un type d'ouvrier très particulier donc il y a les états mœurs il y a ceux qui montent les couteaux il y a ceux qui préparent les manches etc moi ça m'avait intéressé j'y suis allé un peu par hasard en fait j'ai pris la liste des communes et je me suis dit tiens celle-là on ne l'a jamais étudiée je vais voir ce qui se passe en fait quand on arrive à Thiers il y a une géographie sociale qui est assez extraordinaire c'est qu'en bas coule la rivière les ouvriers sont dans la rivière parce que le travail du fer doit être fait dans la rivière c'est assez connu ils sont allongés dans le sol et puis ils ont des chiens sur les jambes pour leur tenir chaud parce que l'eau est gelée et en haut vous avez les marchands fabricants les fabricants etc donc il y a les ouvriers en bas et les marchands en haut donc la commune de Thiers c'est quoi ? c'est le bas qui arrive en haut qui s'empare de la ville alors ça ne dure que 24 heures mais c'est une authentique commune d'ouvriers avec une forte mémoire de 1848 et un discours au fond très clair sur une prise du pouvoir ouvrière contre cette espèce de hiérarchie sociale très forte qui était très sensible localement donc en fait au début j'étais parti vraiment un peu au hasard là dedans j'y passais beaucoup de temps alors peut-être trop de temps mais en réalité l'événement était très intéressant parce que même en ne durant que 24 heures il reflète d'une part la force de l'événement c'est-à-dire même pour 24 heures c'est pas n'importe quoi et puis on avait là une commune d'ouvriers qualifiés j'avais aussi étudié Lyon et à Lyon ce qui est intéressant c'est que c'est plus les canuts qui font les révolutions donc c'est les ouvriers de la soie c'est les ouvriers de la métallurgie la guillotière donc c'est ce qu'on va appeler les nouveaux ouvriers donc vous voyez chaque ville donnait une espèce de configuration différente donc ça montre bien ces communes au pluriel tantôt c'est des communes d'ouvriers qualifiés voire hyper spécialisés comme dans le cas des ouvriers de la coutellerie tantôt c'est des ouvriers plus modernes de la métallurgie comme à Lyon tantôt ça va être un espèce de mélange d'employés d'avocats de médecins etc donc du coup c'est cette espèce de diversité moi qui m'intéressait qui est renvoyée un peu à l'hypothèse du livre en tout cas merci beaucoup ça nous a donné envie de lire cet ouvrage donc commune 1871 au seuil donc merci à vous merci à vous d'être présents je voulais remercier la boîte à livres et Margot de nous avoir accueillis je voulais remercier Vincent et Sébastien d'avoir permis la réalisation et la captation de ce café et je vous donne rendez-vous donc il y aura un prochain café la semaine prochaine donc à Orléans si vous avez l'occasion d'y aller mais sinon il sera aussi diffusé en direct donc c'est le le mardi 22 juin donc c'est Sylvie Lindenberg et Ophir Levy qui parleront du procès de Nuremberg notamment pourquoi il a été filmé et pourquoi c'était un procès-événement dans la manière d'être filmé donc merci à vous et bonne soirée merci à vous merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous